La situation de mortalité maternelle néonatale et infantile reste préoccupante dans la région de Jigenshore, surtout dans les zones rurales, lourdement affectées par un enclavement sans précédent où chacune des femmes qui y vivent a besoin d'accès aux services essentiels de santé maternelle d'être bien suivies de la grossesse à l'accouchement. Malheureusement, dans ces localités déshéritées, comme Yabokounda, situées dans la commune de Oulampan dans le département de Bignonna, à quelques kilomètres de la Gambie, les structures sanitaires dignes de son nom sont quasiment inexistantes. Les conséquences qui en découlent de cette situation sont alarmantes, selon Nafisatou Dyeyou, fille de la localité. On le dit, le taux de mortalité néonatale est très précoce et plus élevé dans les zones éloignées, comme ici à Yabokounda, dans le département de Bignonna. Les populations qui doivent en général pouvoir accéder aux structures sanitaires facilement et en toute sécurité sont ici dans une zone très enclavée. Nous n'avons pas de structures sanitaires non plus dans notre localité et dans la zone même. Les malades sont obligés d'être transportés à l'aide de charrettes pour accéder aux structures sanitaires. Si on se réfère à la répartition géographique des structures sanitaires, on se rend compte qu'elles sont réparties avec une grande disparité. Les structures sanitaires se trouvent concentrées en milieu urbain, plus qu'en milieu rural. Et les plus grandes distances et souvent, l'état des routes rendent l'accessibilité géographique difficile. C'est le cas ici, beaucoup de femmes perdent la vie en voulant donner la vie. Autre chose, l'eau. Nous avons une eau de mauvaise qualité ici. Une eau qui est aussi source d'autres complications sanitaires. Nous réclamons l'attention de l'état du Sénégal. Jigien Chor fait partie des régions au Sénégal qui ont un taux élevé de la mortalité nationale. Une situation due à la mauvaise qualité de la surveillance au cours de l'accouchement et du post-partum. M'avait indiqué un rapport de l'UNFPA. Derrière chaque femme qui perd la vie en donnant la vie, se cache un drame économique et social pour la famille, la communauté, l'état. C'est le cri de cœur repris par les femmes de cette partie de la région de Jigien Chor. D'où vous a parlé Amadi Khalilouyeme pour la radio-télévision Walfadiri.